Comment se faire aborder par une fille ? Ici Alex et Paola de l'Institut Morning Kiss, et on accompagne les hommes actifs, accomplis et ambitieux qui veulent rencontrer et séduire l'âme sœur. C'est un peu un rêve pour un homme de se faire aborder par une femme, et c'est pas évident dans un pays latin comme la France. Et je suis tombé sur un tuyau que j'ai appliqué avec succès, et ça s'appelle, en anglais ça s'appelle un what's it. C'est-à-dire c'est une contraction de what is it, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ça. Et ça s'appelle un what's it parce que ça inspire une femme, en voyant ce truc particulier qu'on porte par exemple, à venir nous voir et à nous dire qu'est-ce que c'est que ça. Alors, je vais te fixer les idées en donnant un exemple. Quand j'ai démarré en séduction et en drague, je portais un collier avec trois petites boules, il y en avait une boule noire, une boule jaune et une boule blanche, et j'appelais ça mon collier antiraciste. Et une fois effectivement, dans un bar, une nana est venue vers moi pour me dire pourquoi je portais ça, et j'ai pu lui expliquer, et je pense que ça lui a donné une excuse, un prétexte pour venir m'aborder. Ça a été un icebreaker. Un icebreaker, un briseur de glace. Voilà, ça a aidé la conversation à démarrer. Je sais qu'on nous taxe souvent sur cette chaîne d'utiliser des anglicismes comme si on était des bobos. En fait, c'est que je suis franco-britannique et toi, t'as vécu en Australie. Et ouais. Et alors, deuxième exemple, j'avais une sorte de broche fluorescente qui mélangeait du rose et du vert fluo et du jaune fluo avec une petite tête d'alien. Oh God, tu portais ça ? Ouais, alors, hé, attends, j'avais pas 46 ans. J'avais plutôt 30 ans, donc ça passait encore. Et troisième exemple, et là, c'était plutôt dans des soirées déguisées, ou pas forcément déguisées-déguisées, mais un peu délire. Et bien, j'avais une fourrure, ouais, une fourrure rose Barbie. Alors, ouais, à la base, c'était une fourrure de chez Mango. À la base, c'était pour les nanas, donc en plus, c'était assez XS. Alors, il fallait assumer le truc pour pas passer pour un gros gay. Mais ouais, l'effet était garanti dans des soirées un peu... Un peu friolentes ? Ouais, ou même pas, c'était pas spécialement sexuel. C'était juste des soirées un peu trendy, un peu délire, ouais, voilà. Et, je sais que toi, tu voulais dire un truc à ce sujet, c'était quoi ? Oui, eh bien, justement, vous pouvez appliquer le même concept quand vous voyez un truc un peu marrant ou qui sort de l'ordinaire chez une fille. Par exemple, moi, une fois, je m'étais maquillée, j'avais fait des essais de maquillage, et j'avais un mascara bleu sur un oeil et un mascara vert sur l'autre. Ah oui, d'accord. Et tu m'avais fait la remarque. Et quand vous voyez qu'une fille porte, je sais pas, des boucles d'oreilles très voyantes, ou un pull un peu rigolo, ou qui se passe dans votre environnement direct un truc digne d'attention, eh bien, vous pouvez sauter sur l'occasion et prendre ce truc-là en exemple pour aller briser la glace et pour démarrer une conversation à partir de rien. Alors oui, tu vas me rétorquer que c'est pas original. Et si Paola porte des boucles d'oreilles dingues, bah ouais, tu seras probablement pas le premier mec à être venu lui commenter ses boucles d'oreilles. Mais on s'en fout, en fait, parce que c'est juste un briseur de glace. Ce qui compte, c'est déjà d'y aller. Un opener, comme on appelle ça en anglais. Et ce qui va compter, c'est le reste de la conversation qui va se développer. On s'en fout quelle est la première phrase que tu dis à une nana, réellement. Et puis en fait, il y a de fortes chances pour qu'elle sache implicitement que vous lui parlez de ses boucles d'oreilles juste pour avoir un moyen de l'aborder. Et en fait, elle va être flattée que vous ayez trouvé un prétexte pour venir lui parler. Parce que quand on vient parler à une femme, dans 90% des cas, voire plus, ça lui fait plaisir. Parce qu'une femme aime plaire. Ouais, alors on s'est un peu éloigné du sujet d'origine qui était comment se faire aborder par les femmes. Donc pour récapituler en une petite phrase, c'est porte sur toi un sujet de conversation qui va lui donner un prétexte pour venir démarrer une conversation avec toi. Et si tu veux aller plus loin avec Paola et moi, télécharge le rapport qui est dans la description sous la vidéo qui s'appelle les 4 compétences clés à développer. Elles commencent toutes par un C. Elles s'appellent les 4 C. Et Paola, tu proposes ? Moi, je propose que tu m'envoies un message sur paola.institutmorningis.com pour me faire part de ta situation personnelle et de comment tu vis tes rapports de séduction. Par rapport à ça, on va pouvoir échanger pour comprendre un peu mieux tes blocages et tes croissances limitantes afin de pouvoir te proposer un diagnostic personnalisé et un plan d'action que tu mettras en pratique dans ta vie courante pour justement gagner en assurance et devenir naturellement séduisant. Donc n'hésite pas, on est là pour ça. N'oublie pas de mettre un pouce vers le haut si tu likes la vidéo et de t'abonner à notre chaîne pour être au courant de nos nouveaux contenus. Et pour être au courant, il faut cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.